Hey, bienvenue sur la chaîne des Singes Coders. Dans cet épisode, on termine la landing page de notre application en commençant par le call to action de l'espace Slack. On poursuivra le travail avec le composant current course qui nous permettra de mettre en avant la formation en cours. On intégrera aussi le composant highlight list qui expose pour nous les avantages d'utiliser l'app des Singes Coders. On terminera bien sûr avec le composant call to action du projet et on sera prêt pour attaquer toute la partie authentification de notre application. Ok, c'est parti. Dans le dernier épisode, on avait travaillé sur la notion de container, on avait travaillé notamment sur la notion ici de Aerotop. On avait fait ce module également. Ce que je te propose, c'est que dans cette vidéo, on aille à l'essentiel pour faire ces trois modules qui nous restent à fabriquer plus le call to action. De cette manière, on pourra se rediriger facilement, en tout cas rapidement, vers la connexion et l'inscription d'un utilisateur dans Firebase et commencer à toucher à des notions qui sont vraiment ultra intéressantes ici. C'est vraiment intéressant à voir. Donc j'ai hâte aussi d'y aller. Là maintenant, on va se concentrer sur ce module-là. Donc ici, il y a un Slack pour les Singes Coders qui est disponible. Donc je te propose de le rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Le lien est en description. Viens, on parle de choses différentes. On peut mettre en place des challenges, des choses comme ça de temps en temps pour coder ensemble. Et puis, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. On pourra t'aider à essayer de surmonter tes difficultés ou peut-être compléter des informations qui ne sont pas dans la formation. Donc c'est très important. N'hésite pas à rejoindre le groupe. Ok, ça c'est fait. Donc on va commencer notre code. Donc ici, dans le Landing Page View, on a le Aerotope View, le Featured View. Donc celui-là, on va le mettre toujours au niveau de UI. Dans les modules, on va retrouver la Landing Page. Dans les composants, on retrouve donc ces deux-là. On va mettre un dossier qu'on va appeler plutôt Coders Monkey Slack. Coders Monkey Slack, dans lequel on va retrouver justement un document qui lui aussi s'appellera Coders Monkey Slack. Ce sera la View.tsx. D'accord ? Allez, c'est parti. Coders Monkey Slack View. Donc pareil, on n'a pas nécessairement d'interface à ce stade. Est-ce que c'est bon ? On va faire un Return. Dans lequel on va avoir quelque chose, des nœuds. Donc ici, si on examine un petit peu la maquette. Hop. Si on examine la maquette, on a un élément à gauche, un élément à droite. Dans l'élément à gauche, on a vraiment des choses faciles à réutiliser. Sachant qu'ici, ça fait partie du design system aussi. Donc ça va être assez rapide à mettre en place. Et puis on aura l'image qui va être sur la droite. Ok ? Donc ici, on commence tout de suite par faire un container. Puisqu'ici, on n'aura pas de background. Donc on l'importe et on le met ici. Donc ici, on va avoir un premier nœud. Le nœud qu'il va y avoir sur la gauche. L'image qu'il va y avoir plutôt sur la droite. Donc comme pour les autres composants, ici, on va se retrouver avec une image. Ici, on va la mettre en file. Qu'elle prenne la valeur de ce qu'on va définir en fait dans ce nœud à cet endroit-là. Il va y avoir un élément source. Ici. Qui sera basé sur ce qu'on va exporter. Donc chez nous, c'est dans Asset. Je rappelle que dans un projet Next, c'est toujours dans Public. Donc c'est Public ici. Puis Asset SVG. Et puis ensuite, on va avoir notre élément SVG. On va aller l'exporter juste après dans la maquette. Donc on a source. On a alt. Ici, on peut renseigner déjà. Group Slack. Coders. Monkey. Ce qui n'est pas exact. Normalement, on est censé dire ce que c'est comme illustration. Donc dans le long, je devrais plutôt mettre illustration du logo Slack, etc. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il a comme erreur ? Ah ouais, d'accord. Donc là, typiquement... Ah non, c'est parce que je ne l'ai pas importé du tout. Parce que des fois, en fait, je ne l'importe pas le bon. Et donc du coup, il me dit, ma fille, je ne le connais pas. C'est normal. Ce n'est pas le bon composant. Bon, ici, c'est juste qu'on ne l'a pas importé. Donc on va y aller comme ça. Alors, il va falloir qu'on exporte notre image. Donc c'est ce qu'on va faire. On va prendre notre maquette. On va prendre cet élément ici. On va le retrouver à ce niveau-là. On va juste s'assurer que le groupe est bien masqué. On prend l'ensemble avec le blur qu'il y a sur le côté. Parce qu'on a un effet blur assez stylé. Ici, on récupère en SVG. Ouais, c'est parti. Alors, comment on va l'appeler ? On va l'appeler Logo Slack, à la limite. Ouais, Logo... Ouais, on va faire ça. Logo Slack. .SVG. Et on voit qu'il a une taille ici de 276. Mais là, on ne prend pas en compte la notion du blur. Donc nous, on va essayer d'optimiser ça proprement. Donc ici, on a dit que c'était Logo-Slack. Voilà, .SVG. Et en fait, on va définir comme il est en fil. On va définir du coup sur quoi il va se baser. Donc il va se baser ici. Si je ne fais pas de bêtises. Voilà, ici. Ici, on va se mettre une classe relative à ce niveau-là. Puisque du coup, il va se baser sur ça. Et on va simplement lui donner en fait une dimension avec des valeurs arbitraires. Donc on va plutôt partir, nous, sur du 600 pixels à peu près. Pour que ça corresponde à ce qu'on a. On va mettre, voilà, une valeur arbitraire en width, une valeur arbitraire en height. Ici, 600 pixels. Donc je rappelle que pour le responsive, on fera autrement, on fera différemment. Mais on y viendra par la suite de la formation. Ce n'est pas notre objectif pour l'instant. On va juste sauvegarder ça, voir un petit peu comment se comporte le projet. Donc ici, il va falloir qu'on importe notre document. Donc ici, on a fait Coders Monkey Slack View. Tiens, je vais faire comme ça. Tac. Et je vais l'importer au niveau de la Home Page. Comme à notre habitude. Je vais juste faire comme ça pour l'importer. Comme ça, on aura un rendu visuel de ce qu'on est en train de faire. Voilà. Ici, on a notre prochain module qui va être ici. Évidemment, on a l'élément qui est là sur la gauche parce qu'on n'a pas encore notre élément de div ici. Et puis, on va restructurer ça tranquillement. Mais on a notre image qui prend globalement la valeur à peu près qu'on avait donnée à l'initiale. Donc maintenant qu'on a ça, on peut fermer ici. On va plutôt se concentrer sur le nœud où il y a beaucoup d'informations. C'est-à-dire ici, là où on va retrouver justement tous les titres, les éléments. Alors, avec notre design system, ça va encore une fois aller assez vite. Ici, on a déjà travaillé sur des éléments. Donc on va déjà importer le logo. Le logo, on peut lui définir une size dès maintenant. Parce qu'en fait, on sait, quand on a travaillé sur le design system, on a travaillé sur la possibilité d'avoir des... Attends, je vais l'importer comme ça, on aura... Voilà, design system. On aura les informations liées à size. Ici, on a small, very small, medium, large. Ici, on est plutôt sur du very small. D'accord ? C'est vraiment la taille la plus petite de notre logo à ce niveau-là. D'accord ? Donc on ferme, on regarde ce qu'on a. Effectivement, ici, on a notre élément de logo qui correspond à ce qu'on a ici. D'accord ? Maintenant, on va ajouter la notion de CodersMonkey juste à côté. Donc pour ça, on va appeler typographie. Typographie, ici, on va mettre CodersMonkey. Donc ici, on est sur un caption2. Donc je vais me mettre là. Variante égale. Voilà, on a déjà des informations pré-remplies. Ça va vite. Components, on va se mettre en span ici. On a un weight, medium. Voilà, comme ça. D'accord ? Pour que ça corresponde à ce qu'on a ici. Ici, je suis à 92%. C'est pour ça. Caption2, medium. D'accord ? On va mettre à 100%. Parce que du coup, on a l'impression que ce n'est pas la même. D'accord ? Ok. Donc on a fait cet élément-là. Chez nous, on voit qu'il est mal structuré. D'accord ? Alors qu'il devrait être en ligne. Donc on va juste travailler sur un nœud qui sera à l'intérieur de ça. Donc comme on a le nœud de gauche, attention, ça c'est le nœud qui va prendre tout le bloc. Ici, on va juste se remettre dans un bloc. Comme ça, on va pouvoir styliser ça à ce niveau-là. Donc tu vois, typiquement ici, par exemple, on va lui mettre un flex item center avec un léger gap. Donc flex item center. Donc le flex item center qui te permet de mettre, d'une part, qui te permet de le mettre en ligne. D'une part, de se mettre en ligne, les deux éléments. Mais en plus, le item center qui permet de centrer cet élément-là par rapport à celui-là. Si tu vois, tu ne mets pas de item center. Je vais mettre un start, par exemple. Désolé. Voilà, on voit qu'on est sur le haut. On pourrait se mettre à end sur le bas, etc., etc. D'accord ? Alors ici, donc, on va se remettre en center. C'était pour te montrer ça. Et puis du coup, je vais mettre un léger gap. Un léger gap qui va me permettre de mettre un petit peu de marge entre l'élément de logo et l'élément typo. Ici. D'accord ? Pour avoir ce résultat-là. D'accord ? Allez, on continue notre travail. Donc juste après cet élément, on va retrouver plutôt le titre. Donc on prend notre typographie. En variante, on va être sur du H2. Ici. Component, ça sera aussi un H2 dans la structure de notre page. C'est plutôt ce qu'on cherche à avoir dans le titre ici. Le titre, on va aller le récupérer dans la maquette. C'est « Rejoins-nous sur le Slack des singes codeurs ». Je vais le mettre ici. Sauvegarder. D'accord ? Ensuite, je vais avoir un autre élément de typographie qu'on va copier celui-là. On va se mettre juste là. Celui-là, il va être plutôt en bodyLG. Le component, ça sera un paragraphe. On va avoir plutôt un themeGrey. Ok. Et puis comme on l'a vu dans d'autres scénarios, en fait, on va avoir besoin d'avoir un maxWeave, en fait, sur ça. Pour essayer de conditionner un petit peu la dimension de ce composant-là par rapport à son container pour que, justement, on puisse avoir un élément qui soit coupé plus ou moins, tu vois, dans ce sens-là. Ok ? Donc ensuite, ce qu'on va faire, tout de suite même, c'est qu'on va prendre le nœud de départ. Ici, celui-là. On va lui mettre, donc, on va lui donner une classe pour essayer de commencer à espacer un petit peu les informations de notre composant. Donc, flex. Ici, on va être en flexCall. Chaque élément va être à la ligne. Flex, voilà, call. On va se mettre justifyCenter. Ici, on va lui donner, pareil, un maxWeave, ici, de 2XL. Correspond à peu près à ce qu'on a dans la maquette. Et surtout, on va mettre un spaceY qui va nous permettre d'espacer tous les éléments. Donc, celui-là, 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 et ce qu'on va rajouter par la suite, ensemble, avec un spaceY5. Voilà. De manière à ce qu'on se retrouve bien avec, à chaque fois, un truc sur une ligne, et avec un petit peu d'espace entre chacun. Je vais juste aller récupérer, ici, la petite description, je vais oublier de mettre. Non, je vais la mettre à ce niveau-là. Pour qu'on ait un résultat à peu près équivalent à ce qu'on a dans la maquette. En plus de ça, on a un petit bouton. Donc, on va y aller comme ça. Je vais déjà capturer le texte pendant que je suis ici. Voilà. Donc, on se met là. On va se mettre un élément button. Ici, donc, il y aura une base URL qu'on peut définir comme ça, si on ne sait pas vers où pointer. Donc, cet élément-là, ça sera plutôt un link type external. On va le mettre juste après. Ici, on a notre bouton. Voilà. Comme ça. On va importer notre bouton. Voilà. Donc, ici, link type, ici, il fait référence, en fait, à une librairie. D'accord ? Je te rappelle. Link type, c'est ici. On a une librairie qui s'appelle link type, qui est exportée. Donc, on peut la récupérer. Et à partir de link type, on a un objet et on peut pointer donc link type point, internal ou external. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de faire ça. Ici, on se met plutôt en JSX. Donc, on va récupérer link type. Ici, on l'importe de type, de librairie, pardon, excuse-moi. On l'importe de librairie et à partir d'ici, on peut faire référence à external. Voilà. Comme ça, il le trouve ici. D'accord ? Du coup, ça sera un type externe. Donc, du coup, si je lui mets par exemple google.com, j'ai bien un lien externe, voilà, qui va être pointé vers google.com. Bon, ici, j'ai mis n'importe quoi, mais il aurait fallu mettre HTTPS, etc. T'as compris l'idée. Ok ? Donc, on va garder ça puisque du coup, ici dans la formation, il n'y a pas d'intérêt de te mettre des liens. Je mettrai le lien du projet moi-même. Mais ici, on est finalisé. Du coup, on a un élément ici qui s'est mis en page. Maintenant, ce qu'on va faire, qui s'est mis en place. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cet élément-là et on va essayer de le mettre, du coup, en alignement pour que cette image-là se retrouve à droite, etc. Alors, pour faire ça, on va prendre le nœud global. Donc ici, je peux refermer ici même. Quoique non, je vais refermer là. Donc ici, on a le nœud de gauche, le nœud de droite. On voit qu'on n'a pas conditionné ça. Donc, on va se mettre dans container. Ici, on va se mettre un petit class name. Ici, tu commences à connaître, je pense. On se fait un flex avec un justify between. C'est-à-dire, je veux un élément à gauche, un élément à droite et au centre, rien du tout. D'accord ? De manière à ce qu'il puisse pousser les éléments les uns aux autres. Ok ? Donc voilà, on a customisé notre composant très rapidement. On va passer à la suite. On va passer à la suite où, justement, on va pouvoir s'occuper un petit peu de ce composant-là qui va présenter la formation avec un lien cliquable vers la formation. Au niveau de notre projet, on peut déjà fermer ça. On peut fermer ça. On va juste peut-être copier ça pour gagner un petit peu plus de temps dans la conception. Donc ici, on va avoir besoin d'importer un nouveau composant. Ok ? Donc ce composant va se retrouver pareil. Ici, dans nos composants de la landing page. Donc à ce niveau-là du dossier. Ici, on va ouvrir un nouveau dossier. Moi, je vais l'appeler current course parce qu'en fait, ça va être la formation en cours. Parce que sur le site, l'idée, c'est d'avoir d'autres formations. Donc il y aura d'autres formations. Donc il y aura current course. Ici, call to action pour CTA. Donc ça sera la formation en cours ici. Et donc là, je vais mettre current course-call to action.tsx. On pourrait mettre view même. Donc je vais juste revenir là. Tac. Point view. Voilà. Point tsx. Donc tu l'appelles comme tu veux. Évidemment, l'idée, c'est que ce soit un nom qui se prête à ce que tu veux faire. Ici, l'idée, c'est de ne pas mettre en fait le nom de la formation. Puisque comme tu l'as compris, c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Donc current course call to action view. Juste qu'il me manque un V. Est-ce que je ne l'ai pas ? Non, je ne l'ai pas mis. Current view. Ok. Sûr de ne pas faire de bêtises. Donc on a ça à ce niveau-là. On peut l'importer ici. Current course call to action view. Et on n'est pas mal. Donc là, on l'importe. On le met en place. On n'a plus besoin de revenir ici. On l'a vu. Alors là, on est dans un composant qui a un background gray. Donc on va commencer directement par une div avant de mettre notre container. Ici, on va se mettre en background gray 300. Ça va nous permettre d'avoir un fond d'écran gris. Et dans ce fond d'écran gris, à ce moment-là, on va injecter un container qui a été importé. Dans lequel on va pouvoir justement travailler. Donc ce container ici, je vais lui mettre une classe dans laquelle on va retrouver un padding Y, c'est-à-dire sur le haut et sur le bas, top et bottom, de 24. On va également mettre un text center parce qu'on a vu dans la maquette que tous les éléments de ce module sont centrés. Donc si je reprends ici, il me dit qu'il faut mettre quelque chose dans le container. Mais l'idée, c'est d'avoir ça. C'est d'avoir une div avec un background gris et des éléments qui vont être dans notre container qui va être à ce niveau-là. Je répète, mais c'est comme ça. Ceux qui ne suivent pas, peuvent suivre quand même. Voilà l'idée. Donc ici, on a un composant typographie pour faire notre titre. Puisque du coup, on va avoir avant, on va avoir un titre. Ensuite, on va avoir plutôt un sous-titre. Ensuite, on aura plutôt un type body. Et puis après, on aura cette image qui sera cliquable avec un lien, etc. Donc voilà pourquoi on fait les choses dans cet ordre-là. Donc ici, typographie, on va lui mettre que c'est un H2. Ça sera un composant de type H2. Donc une balise H2. Ici, une class name avec une marge. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Class name. Tac. Marge in bottom. On va se mettre avec un 2,5. Donc 2,5, ça correspond à peu près à 10 pixels. C'est pour ça que je fais ça. Ici, on va avoir donc notre composant typographie dans lequel on va retrouver notre texte. Ici, formation ReactJS gratuite. Voilà. Donc là, tu es en train d'apprendre à faire un site qui met en promotion la formation que tu es en train de suivre. C'est quand même pas mal. Je vais copier ça ici. Ça sera le deuxième titre. Hop. Donc celui-là, par contre, ce sera plutôt un lead. D'accord ? On ne va pas mettre un H3 pour ça. On va mettre ici un lead. Ici, par contre, la balise, ça sera H3. Et à ce niveau-là ici, on va mettre un margin bottom 5. Donc un peu plus que 2,5. Tu vois, en l'occurrence 20, c'est vraiment le double. D'accord ? Tu ne vas pas oublier de mettre ça. Ok. On continue. On va avoir un autre composant typographie dans lequel on va retrouver plutôt le paragraphe. Donc ici, ça va être cette phrase-là. Donc là, plutôt, on va partir sur un caption. Ce sera de type 3. On va lui mettre un theme gray. Le composant, on va le mettre que c'est un paragraphe. Et puis ici, on se mettra en margin bottom avec un peu plus de marge. Ici, on va se mettre en 16. Voilà. L'idée, c'est de reproduire ça pour l'instant. Et puis tu vois qu'on va aller vite à l'essentiel. Parce que du coup, il nous reste à mettre cette image pour pouvoir passer au prochain composant. Donc ici, on va faire ça facilement. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans un nœud. On va faire un nœud A. Parce que du coup, ça peut être... Je veux dire, ce n'est pas un bouton dans les faits. Donc on va se mettre simplement dans un A. Ici, on va lui définir en fait un lien. Ce sera un lien vers la chaîne YouTube. Pour que les gens puissent accéder à la formation. Ici, on peut se mettre en target égale blanque pour qu'il ouvre une nouvelle page. Pardon. Tac. Pour qu'il ouvre une nouvelle page du navigateur. Et en fait, dans ce lien A, on va mettre justement notre image. On va customiser notre image de manière à ce que toute l'image en fait soit cliquable. D'accord ? Ok, bah d'avoir compris comment on travaille, j'espère, dans cette formation. Donc à partir du moment où on a ça, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va designer en fait l'élément de l'image avant de mettre son image. Avant de mettre l'image, d'accord ? Ça nous permettra de faire quelque chose de propre de manière à si l'image met du temps à charger, on a déjà quelque chose, on a déjà un contenu. Donc cette div, ici, elle va être en relative puisque l'image qu'on va mettre à l'intérieur va être greffée à ça. Voilà. On aura un élément qui sera en relatif, donc l'image va se greffer par rapport à cette position qu'on est en train de définir. Ici, on va mettre un background gray histoire que si l'image n'a pas encore été chargée, on ait au moins un background à afficher, d'accord ? Une dimension, quelque chose qui prenne la place qui était réclamée. On met un rounded parce qu'on a un petit rounded, et puis ici, on va plutôt partir sur un... On va mettre une valeur arbitraire qui correspond à l'image, qui sera de 626 pixels en l'occurrence pour nous. D'accord ? À partir de là, on a déjà quelque chose qui fonctionne, c'est juste qu'on n'a pas notre image. Ok ? On a déjà un lien cliquable sur toute la partie ici. Si je fais ça, je vais bien me rendre là où je devais me rendre, c'est juste que je donne des URL qui sont pédées. D'accord ? Mais voilà, l'image va pouvoir prendre la place qui est définie à ce niveau-là. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va importer notre image dans ce nœud. Donc on importe notre image, le next image. Ici, on va lui donner la valeur de fill pour qu'elle se mette en position absolue et qu'elle prenne l'emplacement qui a été défini en relatif juste en haut. On va chercher notre image, Asset. Donc cette fois-ci, on va la mettre dans Images. Et puis du coup, elle va s'appeler quelque chose.jpg. On verra après. On a une balise Alt que tu peux définir ici pour définir ce que l'illustration représente. Et la balise ClassName qui va nous permettre de se mettre en ObjectCover pour vraiment couvrir tout l'emplacement qui est proposé. avec un ObjectCenter pour que l'image qui soit recouverte soit positionnée au centre pour qu'en fait, nous, on visualise le centre de notre image. Bon, ça, c'est des choses qu'on a déjà traitées dans la formation. On va juste mettre un Rounded à ce niveau-là. OK, c'est parti. On va aller prendre notre image. Donc notre image, elle est là. On a un groupe qui est ici. On va l'exporter ici. Donc on voit bien le Preview. Cette fois-ci, on ne va pas le mettre dans SVG. On va plutôt se mettre dans les images. Voilà. Et puis, donc ici, on va donner un nom à notre image. Donc ici, ça va être Coders Monkeys. Coders Monkeys, on va l'appeler Course. Call to Action. Comme ça, on saura bien à quoi on fait référence avec cette image-là. Et on va l'enregistrer. Je vais juste, à la limite, capturer le nom. Enregistrer. Donc on l'a mis ici dans nos images, comme on l'a défini à ce niveau-là. Donc on va simplement remplacer ça par ça. Pour avoir notre image. On va voir quel comportement on a. Est-ce qu'on a bien le comportement attendu ? Non. Là, on a un petit crash. Donc je vais essayer de voir avec le pat. Effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Voilà. Ça y est. Donc on a notre image. L'image a été imbriquée. On va faire un petit effet de style au survol. Parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'impression qu'on est en train de cliquer sur quelque chose. Donc ce que je propose, c'est qu'on agrémente un petit effet ici au survol. Pour qu'on ait un petit texte qui apparaisse ici. Pour voir qu'on peut cliquer et faire quelque chose simplement. Allez, c'est parti. On va fermer l'image ici. Pour prendre moins de place. Et on va se mettre à ce niveau-là. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va designer en fait un bloc. Un élément. Qu'on va utiliser. Et puis ensuite, on va voir qu'on peut masquer cet élément-là. Et l'afficher que quand on le survole. Et ça, très rapidement, encore une fois, avec Tailwind. Ok. Donc par exemple, ici, je vais mettre un texte. Ici, par défaut. Mon texte ici. Histoire qu'on ait des éléments sur lesquels travailler. Alors cet élément-là, je vais lui mettre une class name. Ici, je vais me mettre en relative. Puisque du coup, il va avoir les mêmes propriétés que l'image. Il faut qu'il se comporte de la même façon qu'une image. Ok. Donc il va être en position relative. On va lui demander un hateful. Pour qu'il prenne l'ensemble de la place disponible. Puisqu'ici, le texte ne va pas représenter au même titre qu'une image. En fait, 100% de la taille. Donc on va juste lui définir ça. On va lui donner un background gray. Donc ça sera un noir, un gris sombre. À ce niveau-là. On va déjà voir ce qu'on a. Ici. Donc on voit que, tu vois, dans les coins de l'image. On voit qu'on a le noir. Donc déjà, ce qu'on est capable de définir. C'est que notre élément div qu'on vient de rajouter n'est pas superposé. En fait, c'est l'image qui est superposée sur cet élément. Puisque du coup, ici, au niveau des nœuds, c'est d'abord on affiche le background noir. Ensuite, on affiche l'image. Si je prends l'image et que je cherche à la mettre ici. Hop. Ici, on se rend compte que ça fonctionne bien. Mais on n'est pas obligé de faire ça. On peut revenir à ce qu'on avait avant. Et comme je te l'ai dit dans les épisodes précédents, c'est qu'ici, on peut agir sur l'index. Par exemple, tu peux définir un index supérieur. Ici, Z10. Z20, Z30. Tu verras qu'avec ta Halloween, il y a quelques classes mais qu'on peut encore ajouter. Ici, l'idée, c'est de mettre un index de 10 à ce niveau-là. Ça te permet d'avoir le même résultat. Sans avoir à déplacer ton nœud. D'accord ? Ok ? Donc ici, comme on a un lien cliquable, forcément, le lien a pris cette dimension-là. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lui mettre un rounded. Puisqu'on a dit qu'on voulait que ce composant-là se comporte de la même façon. D'accord ? Puisque nous, ce qu'on cherche, c'est avoir quelque chose qui remplit le rôle de l'image, tout simplement. Donc ici, on voit que c'est assez simple. On va demander au hover une opacité, par exemple, de 0, tout simplement. Non, pardon, excuse-moi. On va demander une opacité plutôt importante. Quoique, on n'est pas obligé de faire 100%. On peut laisser un petit peu d'opacité pour qu'on puisse apercevoir quand même l'image derrière. Mais avant de survoler l'image, on peut demander justement une opacité de 0. De cette manière, on ne verra pas cette divi-ci. Par contre, si on survole l'image, dans ce cas-là, on aura une opacité plus importante. D'accord ? Ça nous permet d'avoir ce résultat-là. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter la fonction Animate qu'on a déjà mis en place dans notre projet. Enfin, ce n'est pas une fonction, c'est une classe plutôt, une classe CSSAnimate, qui va nous permettre d'apporter un petit peu de style à ça, plutôt que d'avoir un effet comme ça, violent, au survol. Donc ici, par exemple, on ajoute la classe Animate. Voilà, ça nous permet d'avoir quelque chose de moins violent ici. Maintenant qu'on a ce système qui fonctionne très bien, on va juste travailler sur l'affichage de ce qu'on affiche ici pour le retrouver au centre, en blanc, avec un peu plus d'éléments. Donc là, je ne me réfère pas du tout à la maquette. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait dans la maquette. Mais l'idée, c'est d'agrémenter ça par quelque chose de plus sympathique pour éviter d'avoir juste une image qui se clique. Alors, au lieu de mettre ce texte-là, ce qu'on peut faire, c'est invoquer notre composant de typographie. Notre composant de typo. Ici, on va lui mettre, par exemple, lire la formation. À ce niveau-là, je vais mettre invariante. De type Caption2. On aura un thème white. Ici, on va vouloir un texte en blanc. On va lui mettre une classe name. On peut lui mettre une classe name, par exemple, en uppercase, pour mettre tout ça en majuscule. Un white medium. On pourrait avoir tendance à le mettre, ce texte, directement en majuscule. Moi, je préconise toujours de le mettre dans les classes. Parce que sinon, ça crée des différences. Le jour où tu modifies, tu oublies de mettre la majuscule. Ça casse, alors que là, ici, c'est fait. Juste avant, ce qu'on peut faire, c'est appeler une icône. Donc ici, on peut appeler une icône, par exemple, Play. C'est la notion de jouer une vidéo, par exemple. Play, on en a plusieurs dans RemixIcone. On va choisir celui-là, un cercle en line. On va lui donner une taille à cette icône. Par exemple, 42. Histoire d'avoir quelque chose. Donc là, le problème qu'on va avoir, c'est que comme on n'a donné aucune information ici, on va avoir des choses qui ne seront pas forcément bien interprétées. Tu vois, ici, on a l'icône qui est là, le texte qui est là, l'icône qui n'est pas nécessairement en blanc. Donc, on va travailler sur tout ça au niveau de ce nœud encore. Donc ici, du coup, on peut lui demander un texte white pour que l'icône prenne en même temps cette taille-là. Du coup, en définissant texte white ici, on définit ça pour tout le monde. Et puis du coup, on peut se mettre en flex. Moi, je les flex, j'aime bien les mettre au début. Flex, flex, col. Donc, on se met sur une colonne, d'accord ? Puisqu'on a besoin de ça. Et puis, on peut lui demander typiquement... Quoique non, je ne vais peut-être pas faire ça comme ça. Ce qu'on peut faire à la limite... Ouais, si, quoi que... Si, ça fonctionnera. Flex, flex, col. Je vais lui mettre un item center. Ça, ça nous évitera de faire un autre nœud. Je suis en train de penser à autre voie, en fait, mais... Voilà, ça fonctionne très bien, donc pas de souci. Item center. Et ici, si je fais un justify center... Je me retrouve bien avec l'information qui est donc centrée autant en haut qu'en bas. Enfin, que sur les côtés. Et du coup, je peux demander un tout petit peu d'espace ici en travaillant sur un gap. On va mettre un petit gap de 2, par exemple. Voilà, en faisant un gap de 2, j'arrive à ce résultat comme ça facilement. D'accord ? Donc, ça me permet simplement d'illustrer comme ça la possibilité de survoler. Et puis, au clic, de me rendre sur une nouvelle page. D'accord ? Page externe du projet. Parce que l'idée ici, c'est de pouvoir aller voir la formation. Ok, pour ce module, on est plutôt pas mal. Donc, on va continuer. On a ce module à faire. Donc, pareil, ici, on va travailler plutôt sur cet élément-là. Et puis, on va voir qu'on peut, du coup, cloner ça pour avoir la partie, mais qui va être inversée assez facilement dans notre code. Donc là, c'est parti. On va faire ce petit module. Donc, pour ça, ici, on peut fermer. On va se rendre dans notre landing page. Donc, c'est ici qu'on va devoir importer ce nouveau module. Au niveau de nos composants, donc toujours dans landing page, on va retrouver un composant... Alors, je vais me mettre comme ça. Donc, on va faire un composant highlight list. D'accord ? Donc, ça sera les bullet points, entre guillemets. Les points importants à retenir du projet. Donc, highlight list, ici, on va faire point view, point TSX. Ok ? On ouvre notre nouveau composant. On l'exporte. On crée une constante. Je vais juste faire comme ça pour gagner du temps. Highlight- Donc, je vais enlever list, view. Pareil, il n'aura pas de propriété, pas d'interface. En tout cas, pas pour l'instant. On return notre élément. Allez, comme d'habitude, on commence avec un container. Notre container va avoir à ce niveau-là... Alors, je ne l'ai peut-être pas exporté correctement. Importer plutôt. Hop ! On va retrouver une classe à l'intérieur. Donc, on va lui donner déjà une classe haut et bas, pour déjà illustrer et avoir de la place dans ce qu'on fait. Et tous les éléments qui seront compris à l'intérieur auront un espace de 10. Finalement, on va retrouver ici plusieurs nœuds, en fait. On va retrouver... Je me mets là. On va retrouver, en fait, un nœud qui sera là, un nœud qui sera là. Et à l'intérieur de chacun d'eux, on va retrouver un nœud sur la gauche, un nœud sur la droite. D'accord ? Donc, finalement, c'est la même mise en page qu'on va retrouver un petit peu ici, etc. Tout ça, c'est déjà vu. Donc, on va essayer d'aller un petit peu plus vite sur celui-là. Donc, dans notre container, on a dit qu'on allait retrouver au moins deux nœuds. D'accord ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un. Et puis ensuite, on le dupliquera. On va essayer d'éviter de rentrer dans des choses qu'on a déjà vues jusqu'à maintenant. Parce que comme ça, ça nous permet d'aller plus vite. Mais toi, je te propose de le faire si tu as besoin. Si tu as envie, tu peux faire un tableau de données, etc. pour mapper à l'intérieur. Ici, c'est des petits composants. Donc, on n'est pas obligé de rentrer dedans. En tout cas, dans le cadre de la formation, j'aimerais qu'on avance sur le reste. Puisqu'ici, c'est juste de la révision, de la mise en page. Donc, ici, Justify Center. On va se mettre ça comme ça directement. On va se faire un gap de 24 pour que, du coup, nos éléments à l'intérieur de ce nœud soient en ligne et espacés. D'accord ? Ça nous permettra d'avoir l'image d'un côté et ce bloc-là d'éléments sur l'autre côté. Ok, on y va directement avec l'image. Donc, on va avoir, comme je l'ai dit, ce bloc sur le côté et ce bloc sur l'autre côté. Ici, on va retrouver notre image. Donc, on va matérialiser la place que va prendre cette image. Donc, ici, on va être sur du... Si je prends ce bloc, on est sur du 520, tu vois, par 350 à peu près. Donc, ici, valeur arbitraire, 520 pixels. En hauteur, on va plutôt avoir du 350 pixels. On va se mettre en valeur relative avec une margin top de 10. D'accord ? Pour avoir ce bloc-là. On pourrait lui mettre un background. Pour voir ce qu'on fait. Ici, on a oublié de l'intégrer, donc on va le faire tout de suite. Tac, tac, tac. Highlight list view, qui est juste là. On l'intègre. Voilà, qui arrive ici. Donc là, on a illustré, si tu veux, la zone que va prendre notre image dans ce container. Pour l'instant, on est centré. Hop, on revient ici. Donc, à l'intérieur de ce qu'on a illustré pour l'image, on va aller justement intégrer cette image. Donc, on va chercher next. On aura la dimension, donc, fill. Tac, tac, tac. Si, je l'ai mis relative, je ne savais pas si je l'avais mis. Ici, donc, on va se mettre en file. Ensuite, on va avoir la source. Donc, asset. SVG. On va l'appeler cake.svg. Puis, on va aller la chercher. Alt. Égal. On va mettre l'illustration d'un gâteau. Etc. À toi de mettre ce que tu veux. Voilà. On va aller chercher cette image-là. Donc, ça sera un SVG. Donc, on va l'exporter tel qu'il est. Voilà. On va prendre la forme ici qui est sur le côté, bien sûr. Donc, ici, au niveau de la maquette, on l'exporte. On va se rendre plutôt dans les SVG. Nous, cette fois-ci, on a dit qu'on l'appelait cake. Je me rends dans le projet. Je sauvegarde. Et j'ai bien notre image qui a été bien interprétée dans l'élément qui a été matérialisé. Je vais juste supprimer ce background parce que du coup, c'était juste pour t'illustrer l'emplacement qu'on prenait avec ça. D'accord ? On se retrouve bien avec notre image qu'on va basculer sur la gauche. Du coup, maintenant, on va travailler tranquillement sur le contenu qu'on va avoir sur la droite. Et puis ensuite, on dupliquera l'ensemble pour gagner du temps pour faire cet élément-là ici. D'accord ? On renversera simplement le flex. Tu verras avec un petit tips pratique, une petite classe qui peut être exécutée. Pour éviter d'avoir, comme je te l'ai dit dans les autres modules, plutôt que d'éviter d'avoir à déplacer les nœuds, on va simplement agir avec une classe CSS. D'accord ? En flex. Donc ici, on a un titre, une liste avec des icônes et un bouton Let's Go. On a une petite particularité ici de design, donc on va la mettre en place. Allez, go ! On va juste masquer ça pour gagner un peu de place. Ici, on va se mettre dans notre nœud qui va comprendre justement le texte. Donc à ce niveau-là, j'agis avec une typographie qui va avoir un style H3, mais qui sera un composant de type H2. Donc on va invoquer plutôt un module H2 pour celui-là. C'est un titre important. De novice à développeur en un clin d'œil. C'est ce que propose la formation. Donc ici, on va se mettre ensuite un petit nœud, parce qu'ici on va avoir en fait un bullet point. Ici, on va avoir, tu vois, trois éléments qu'on va pouvoir lister. Donc on va commencer à le créer. Donc à ce niveau-là, on va se mettre un class name. On peut se mettre un space Y3, tu vois, pour que chacun de ces éléments-là ici soit, comment te dire, espacés les uns des autres. D'accord ? Donc ici, dans cet élément-là, on va avoir un premier nœud. À l'intérieur de ce nœud, on va avoir un flex. Ça sera un item center, puisque du coup, on va vouloir centrer l'icône plutôt du texte, tu vois, t'as compris. On va lui mettre un petit gap, ça on l'a déjà vu. C'est pour mettre un peu de place entre l'icône et le texte. Et du coup, on va avoir donc une icône, donc RI, on va mettre check, ce qui propose des choses. Moi, je voulais un checkbox, mais checkbox, ouais, c'est circle, il est là, circle file. Quoique non, je vais prendre online par rapport à la maquette. Ici, on va se mettre en size. Donc on peut lui donner une taille plus ou moins petite. Ici, on va aller chercher du 24. Tu vois, on est sur du 24 ici. On va chercher un size de 24. Ici, on se met un class name. Je vais mettre un léger margin. Et puis, je mets un texte secondarié. Pour qu'on ait cette couleur secondaire ici, qu'on n'a encore pas forcément utilisé dans le projet. Donc tu vois, on l'innove ici. Si je fais ça. Voilà, l'idée, c'est de retrouver cette petite icône. Donc on va mettre le texte qui va être associé juste après. Donc le texte qui est juste après, tu vois, on voit que c'est du body LG. En gré classique. Donc ici, hop, non, s'il veut bien, ouais, je vais y arriver. Donc là, on va juste récupérer, tiens ça. Ici, on va se garder comme ça. Donc là, ici, on est, on l'a dit, sur du body LG. Le composant, ici, ce sera une span. Et puis, du coup, l'élément à l'intérieur, ce ne sera pas ça. Ce sera plutôt ça. Progresse rapidement. Voilà, l'idée, c'était d'avoir ça. D'accord ? Donc là, on voit qu'on va avoir besoin que ces éléments-là soient centrés aussi. Donc on va prendre le bloc qui englobe tout ça. On va le retrouver à ce niveau-là. Donc on va le retrouver à ce niveau-là. Max, hop, with, md. On va lui donner justement une valeur maximum. Attends, je fais d'importe quoi. On va se mettre en class name, ici. Donc j'ai dit max, with, md. Histoire que le texte prenne la place qui correspond. Donc ici, space, y, set. Pour donner un petit peu d'espace. Ça, c'est juste histoire de faire en sorte que, tu vois, notre titre, ici, il ressemble à ce qu'on a dans la maquette. D'accord ? Et que, justement, on puisse avoir des éléments qui soient quand même espacés les uns aux autres. D'accord ? Ça nous permet de faire ça rapidement. Donc ici, évidemment, je ne vais pas rentrer dans le cas de figure où on fait un tableau avec toutes les données. Attends, je reprends la maquette. Avec toutes les données, une par une, etc. Parce que ce serait un petit peu long pour la formation, d'autant plus qu'on l'a déjà vu et je t'en ai déjà parlé. On ne va pas le faire. Par contre, il y a quelque chose qu'on peut faire. C'est éviter de dupliquer ça à chaque fois. On ne va pas le dupliquer six fois ça. Ici, ça, on pourrait se faire un petit composant par rapport à ça. Juste dans notre composant à nous pour éviter d'avoir à faire ça tout le temps. Ce que je te propose, c'est qu'on le fasse juste en bas du document. Ici, on va se créer un élément qu'on va appeler list point, par exemple. Encore une fois, ici, par exemple, moi, je le sais, ce n'est pas utilisé dans l'application. Mais si tu vois que c'est utilisé ou que tu veux le réutiliser quelque part, tu peux l'exporter ici ou le mettre dans un composant de design system, le nommer correctement. Moi, ça me sert ici d'isoler, en fait, si tu veux, cette logique-là. Puisque cette logique-là, en fait, elle n'a pas besoin d'être dupliquée six fois dans notre code, étant donné que c'est toujours la même. De manière à ce que si demain, tu as envie de réduire un petit peu l'icône, etc., tu le fais de manière très rapide et plutôt que de le reproduire six fois, c'est quand même beaucoup mieux de le faire dans ce sens-là. Donc, on va y aller comme ça. Ici, on va avoir un élément childrun parce qu'en fait, l'icône ne change pas, c'est juste le texte qui va changer. Donc, nous, on passera l'élément childrun en propriété. Donc, on va se mettre comme ça. Ici, on ouvre une fonction fléchée dans laquelle on a un return, dans laquelle, finalement, on va retrouver ça. D'accord ? Parce qu'ici, tout va bien. Ici, on se fait une interface qu'on va appeler props, ce qu'on a déjà, en fait, appelé, finalement. Ici, on va retrouver childrun, dans laquelle on va retrouver, donc, un type de type react-react-node. Ok ? On va remplacer childrun, enfin, on va remplacer progress rapidement, plutôt, par childrun, en fait, en JSX, parce que c'est une variable. D'accord ? Finalement, je fais rien d'autre que ça. Là, en fait, je fais juste que reproduire ce qu'on a déjà mis en forme. Du coup, ici, je vais appeler listpoint, dans ce nœud-là. Listpoint qui fait partie de... Comment te dire ? Qui fait partie de la page, pas besoin de l'importer ici. Il est déjà là. Et je vais simplement récupérer mon titre, qui était sur la maquette. Voilà. Et ici, en childrun, je vais lui passer le titre. De cette manière, je peux le dupliquer trois fois, et tu vois que c'est quand même beaucoup plus propre. Même si on pourrait encore faire mieux, hein, mais... Bon, à ce stade, je pense que tu as compris. Ici, on va passer sur inspire-toi, et puis on a gain de l'assurance. Parce que c'est important, l'assurance, quand on veut développer. Donc ici, tac, on va sauvegarder ça. Voilà. On a quelque chose de rapide à mettre en place, et puis on sait qu'on n'a pas à dupliquer six fois, même si c'est pas très gros, hein, mais je trouve que dès qu'on duplique, en fait, on commence à rentrer dans quelque chose qui n'est pas forcément bien, et qui pourrait être refactorisé. Donc, dès que tu dupliques, dis-toi que tu peux refactor. Donc, si c'est plus rapide pour toi de le faire dans un premier temps, fais-le comme ça, et dans un deuxième temps, refactorise pour faire les choses. Par exemple, typiquement, à la fin, on va prendre le bloc entier, on va le dupliquer. C'est pas forcément une bonne pratique, mais t'as compris qu'ici, on pouvait l'éviter. Voilà. Ici, il ne nous reste plus que le petit bouton. Donc, ce bouton, ça va être assez, finalement, assez simple à mettre en place. La seule nuance, c'est qu'il va avoir une petite particularité, c'est qu'il a un petit élément de design de souris. Donc, on va juste le faire tranquillement. Ici, class name, on va se mettre, ici, du coup, en relative, parce qu'on sait qu'on va avoir besoin d'avoir une petite souris qui sera à l'intérieur et qui va devoir se positionner par rapport à notre élément de bouton. Donc, on va déjà faire ça, mais nous, on va déjà se concentrer par rapport au bouton. Donc, on fait notre bouton. Ici, il aura une base URL qui sera, tu vois, genre, par exemple, une connexion, quelque chose comme ça. On a notre bouton qui est là. On peut lui mettre le titre. Donc, le titre, c'était Let's... Non, ce n'est pas ça. C'est plutôt comme ça. Let's go. C'est juste le titre du bouton. Le bouton en lui-même, je crois qu'il n'a rien d'autre. Ah, si, si, il a une icône. Il a une icône. Donc, il faut lui passer une icône, ici, à droite. Donc, ici, ben, icône, on appelle la propriété. Donc, on va mettre un objet, la propriété icône, et puis, on donne l'icône. Donc, R-I-A-R-O-R-E-L-E-L-E. On va faire comme ça. Impossible d'assigner type element, type icône type. Ah, c'est de ma faute. Je suis en train de mettre un composant. Là, c'est bien. Tu vois qu'on est sécurisé. Ça, c'est icône position. Icône position. Donc là, je crois qu'on avait dit « still right ». Ok. Donc, voilà. On a notre petit bouton, ici, qui fonctionne bien. On a notre petite icône, qui est représentée là. Tout va bien. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va juste travailler sur ça. On va juste travailler sur ce petit élément-là. On va l'appeler « cursor ». Donc, on va l'exporter. On voit qu'on a l'ombre aussi. Tout va bien. Ici, on l'appelle « cursor ». « Cursor.svg ». On le met dans nos svg. Et puis, du coup, on continue. Donc, on va se mettre juste en dessous du bouton. On va importer donc une image. Enfin, le composant d'image. On l'a déjà dans notre document. Tout va bien. Ici, on peut lui mettre des valeurs « with ». Parce que ce ne sera pas contenu dans un bloc, ici. Donc, on va lui donner une valeur « with », une valeur « height ». « Source ». On va se mettre dans « Asset.svg ». Et puis, on l'a appelé « cursor ». « Cursor.svg ». Tu peux remplir ta balise « alt ». Et puis, du coup, ce qui nous intéresse, ça va être surtout le « classname ». Dans lequel, c'est justement lui qui va nous permettre de nous positionner. Donc, on va se mettre en « absolute ». Et puis, on peut se mettre, par exemple, tu vois, en « right 0 » juste pour tester. Voilà. « Right 0 » et « bottom 0 ». On part comme ça. Puis, après, on va la positionner correctement. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout de venir, voilà, ici, c'était donc 15 par 17, à peu près. Ça paraît vraiment petit. Je vais mettre un peu plus, quand même. Je vais mettre 25 et 27. Je vais mettre 10 de plus, en fait. Ok. On va se faire ça comme ça. Et on va aller voir ce qui se passe. Voilà. Donc, elle, elle est ici, à ce niveau-là. Donc, là, ça ne va pas. Pourquoi elle est là ? Ah oui ! Oui, oui. Alors, là, c'est normal. Parce qu'en gros, tu vois, ici, je me suis mis en relatif par rapport à cette div, pas forcément par rapport au bouton. Mais si je lui mets une classe, ici, une div, en fait, par défaut, j'ai du mal à tout faire en même temps. Ah, c'est chaud. Bah, grande grille. Je vais lui mettre un petit fond pour que tu vois, je vais matérialiser. Mais en gros, une div, en fait, elle prend toute la place disponible, sauf si tu lui dis qu'il ne faut pas qu'elle le prenne toute la place disponible. Donc, forcément, notre souris se base par rapport à ça. Donc, nous, déjà, on va régler ce détail. Déjà, on va commencer par là. Donc, ici, la div, en fait, on va simplement lui demander de passer en inline block. Ça nous permet d'être un élément bloquant, mais inline. C'est-à-dire qu'il ne prend pas toute la place disponible. Donc, du coup, on le voit vite fait ici. Il faudrait que je le mette en rouge, mais on s'en fout. C'est pas grave, t'as compris. On le voit dans le carré, ici. Au niveau du rounded, on voit le gris. Donc, en fait, il prend la place que prend le contenu. Donc, du coup, c'est le bouton. Du coup, c'est plus facile pour nous de travailler maintenant. Donc, maintenant qu'on est à cette place-là, on va juste supprimer ça. Le background, ici, n'est pas utile. Mais on va juste travailler là-dessus pour avoir quelque chose qui ressemble à la maquette. Donc, déjà, au niveau de bottom, on voit qu'on est à zéro. Et pourtant, on est encore dans le bouton. Donc, on va se mettre en valeur négative pour descendre un peu plus à ce niveau-là. Donc, ici, je vais juste mettre une valeur négative à ma classe bottom de Tailwind, ici. Et puis, je lui mets, par exemple, un bottom 5. Voilà, tu vois, ça correspond à peu près à ce qu'on veut. On était à peu près comme ça. Et puis après, celle-là, on va la mettre plus, je crois que c'était à partir du haut. Tu vois, il est plus vers le haut, ici. Donc, ici, c'est plus au niveau de right. Donc, là, on est en right zéro. Donc, si tu lui donnes des valeurs, en fait, tu vas te décaler de la droite. Donc, tu vas te rapprocher du centre. Voilà, comme ça. OK ? Donc, on a quelque chose qui fonctionne nickel à ce niveau-là. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est prendre cet élément, ici. Tac. Donc, on voit qu'on a un nœud, ici. On voit qu'on a un space Y, qui est mal fait, d'ailleurs, ici. Donc, du coup, cet élément-là, en fait, si je le clone et que je le mets ici, je me retrouve avec la même chose qui va être espacée grâce à lui de 10. D'accord ? C'est effectivement ce qu'on a là. Donc, on a un clone. À ce niveau-là, nous, ce qu'on va faire, c'est juste, on va changer l'image. Donc, on va prendre celle-là. Je cherche à gagner du temps, mais tu as compris qu'on pouvait faire les choses un peu plus proprement. Je l'espère. Donc, ici, c'est une toupie. On va l'appeler comme ça. SVG. Donc, on a notre élément d'image qui est là. On va l'appeler top. Qu'est-ce qu'on a comme élément changeant ? Alors, ici, on a démarré, mais surtout, on est dans un bouton de type secondaire, cette fois-ci. Donc, c'est ce qu'on va faire ici, puisqu'on est là. J'ai mon chat qui est en train de faire de la folie. Qu'est-ce que je disais ? Il m'a perdu. Et je crois qu'il a vu un autre chat dehors. C'est la guerre. Calme-toi. Ah non, c'est une mouche. Ah, il l'a bouffée. Il a bouffé la mouche. Alors, attends. Je me suis perdu. Donc, ici, on a dit qu'on était dans un bouton secondaire. J'ai fait n'importe quoi ici. Alors, je reprends. Donc, on supprime l'élément du curseur à ce niveau-là. Ici, on a le bouton démarré. Est-ce qu'on a une image ? Oui, on a l'icône. Ça ne change rien. On a simplement, en fait, ici, une variante secondaire. Non, on se met en secondary. Voilà. On a dit qu'on avait, donc, l'image qui n'est plus cake, mais la toupie. Donc, illustration d'une toupie. D'accord ? Pour avoir cet élément-là. On va reprendre l'élément de titre qui booste ta carrière de développeur. Ici, on va avoir un élément partage tes projets. Donc, tu vois, c'est quand même assez simple à mettre en place quand on a fait tout ce travail. Finalement, c'est que du clonage. Donc, on ajoute toutes les informations ici. Voilà. Donc, on se retrouve avec quelque chose qui est un peu plus stylisé par rapport à ce qu'on recherchait. Mais cette fois-ci, en fait, ce qu'on peut faire, c'est demander à cet élément-là de passer à droite et celui-là à gauche sans avoir nécessairement à bouger le code. Pourquoi je dis ça ? Parce que justement, moi, je t'incite à travailler dans des tableaux comme on l'a vu dans la formation. Moi, je ne le fais pas pour qu'on gagne du temps. Mais toi, je t'encourage à le faire. Et si tu le fais, tu vas te retrouver dans la position assez malsaine où tu vas te dire. Mais d'accord, maintenant, j'ai mes données. J'ai bouclé dans mes données. Mais en fait, le composant, à la base, il n'est pas le même. J'ai des nœuds qui sont différents. Et donc, du coup, tu vas devoir conditionner des choses. Je vais te montrer qu'en fait, on peut faire beaucoup plus simple. Donc, tu vois, si je remonte à ce niveau-là, ici, on a un flex. On a un alignement centré avec un gap 25. Et bien, en fait, ici, on va garder 24. Ici, on va juste garder ça. Et ici, on va juste donner une information de flex row. Ici, reverse. De cette manière, en fait, dans ta boucle map, tu peux dire si par exemple, sur un élément paire, donc tu vois, tu captures par exemple un index, et donc qui va être de 0, 1, 2, 3, 4, en fonction du nombre d'éléments que tu as, tu peux dire si le nombre, il est impair, tu te fais une petite fonction en utile, par exemple. Si le nombre, il est impair, et bien je veux qu'ici, je rajoute un élément flex row reverse. Ce qui veut dire que si tu as 10 éléments, tu vas te retrouver avec un élément qui sera comme ça, un élément qui sera en reverse, un élément qui sera comme ça, un élément en reverse, etc. D'accord ? Voilà, on a réussi à arriver à ce résultat assez facilement. On pourrait refactoriser ce code, juste parce qu'on a dupliqué ici ce nœud, mais l'idée, c'était surtout d'avancer sur ce composant, parce qu'en même temps, c'est un composant qui est petit, ça ne prend pas beaucoup de temps ni de place de le faire comme ça. Du coup, ici, on a quand même une particularité, c'est qu'on voit que sur un texte qui est coupé comme ça, on va avoir la possibilité d'avoir un centrage à ce niveau-là. Ce n'est pas forcément ce qu'on recherche, donc je vais peut-être reprendre ici. Plutôt que de mettre un item center, je vais plutôt me mettre un item start, de manière à ce que l'icône, tu vois, elle soit au démarrage à ce niveau-là et qu'on n'ait pas un élément centré quand on a une ligne qui est coupée en deux comme ça, quand on prend deux lignes. C'est quand même plus esthétique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, ici, j'ai décidé de mettre un margin top 1. Si je mets un margin top 0 ici, tu vois, on va être comme on est en start et que ici, la typo a un petit line 8, tu vois, il est matérialisé par ce carré bleu. L'icône, elle, elle va se mettre au top de notre carré, mais comme notre texte, il est légèrement plus bas, il a un tout petit, tu vois, padding par rapport aux accents, des choses comme ça, du coup, ça crée en fait une différence en fait à ce niveau-là. Et moi, le petit margin top 1 ou 0.5, peu importe, tu peux peaufiner. Ici, ça te permet en fait de te remettre correctement, c'est-à-dire d'avoir un élément qui est quasi centré ici à ce niveau-là. D'ailleurs, on voit que 1, c'est peut-être trop, mais 0.5, c'est peut-être pas assez, donc on va voir. Moi, ça me plaît bien comme ça, en 0.5, ça me plaît bien. Tu vois, on a une icône qui paraît être centrée par rapport à notre texte, donc par rapport à ce détail-là, mais on a quelque chose qui est au début de la ligne, ce qui est beaucoup plus esthétique ici. OK ? Allez, on continue. On a simplement ce petit module ici de Call to Action à designer. Tu verras que c'est ultra simple. Finalement, c'est pas grand-chose. C'est un rectangle avec la couleur primaire, un titre en blanc, un bouton en vert et un élément de SVG qui, lui, en fait, a déjà un halo de lumière, on le voit ici, et qui, en fait, crée ce dégradé sur ce Call to Action. Donc, très simple, très rapide. On le met en place tout de suite. Alors là, la petite différence, c'est que le Call to Action, c'est pas un élément de la landing page, d'accord ? Puisque typiquement, quand on interprète la maquette, on voit qu'on en a un là, on voit qu'on en a un là, on voit qu'on a un Call to Action, mais qui va avoir une variante. C'est-à-dire que, selon une variante, il faudra qu'on puisse définir un nouveau texte d'une autre couleur, avec un fond d'une autre couleur, une autre image, etc. On pourra en avoir plus dans notre application. Donc ici, pour moi, c'est du design system, c'est du composant si tu préfères. C'est pas quelque chose qui est unique à la page d'accueil, d'accord ? Donc, il n'y a pas de raison de le mettre, surtout pas, dans notre architecture au niveau des composants de landing page, d'accord ? Ça, c'est important à retenir. Nous, on va plutôt se mettre, on pourrait se mettre dans les composants, mais pour moi, ça reste du design system. Donc ici, je vais ouvrir un dossier que je vais appeler Call to Action. Donc, on ne va pas nécessairement travailler sur ces déclinaisons, notamment en vert avec Slack. On va juste faire l'élément de départ, et on viendra le refactoriser quand on aura le besoin de l'utiliser dans un autre scénario, du coup, dans un autre contexte. Donc ici, à ce niveau-là, on continue. On ouvre un document Call to Action. Call to Action, on va l'appeler View, puisque, d'accord, c'est une vue ici, il n'y a pas de logique, sauf si il y en a une par la suite. Allez, on y va comme ça. On ouvre un return. Alors, notre composant, ici, ça va être assez facile à mettre en place. Div Class. Tu remarqueras qu'avec moi, tout est toujours facile à mettre en place. Ça peut être super déroutant quand tu as des difficultés derrière, donc j'espère que ça marche bien pour toi, mais je comprends, en tout cas, que tu puisses des fois avoir des choses, s'il y a des choses que tu n'as jamais vues, je peux comprendre que ce soit un peu gênant. Ici, on a un Overflow Hidden, ici, puisqu'en fait, on va avoir une image à l'intérieur, et donc, comme sur le composant d'HeroTop, on va mettre notre image à l'intérieur, on ne voudra pas que ça déborde. En tout cas, ici, on va lui mettre également un Background Primary, puisque c'est la couleur par défaut de notre Call to Action pour l'instant. Une fois qu'on a fait ça, on va introduire notre Container, de manière à contenir le contenu de notre Call to Action. Ici, on va faire une petite ClassName, pour avoir un petit peu de marge en haut, un peu de marge en bas. D'accord ? À partir d'ici, finalement, je vais retrouver, en fait, un élément sur la gauche, un élément sur la droite, comme on a vu, du coup, jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui change. Donc, ici, je vais avoir un nœud, et sur la gauche, un nœud sur la droite. Donc, on va travailler, par exemple, sur le nœud de gauche. Dans le nœud de gauche, on sait déjà que je vais avoir un titre. Donc, go écrire le titre. Ici, il s'appelle « N'attends pas pour développer tes compétences. » Et c'est ce que tu es en train de faire. Donc, tu es sur la bonne voie. Ici, on va mettre « Variant » de type H2. Et on va se mettre un « Temewrite ». Et le composant, là, ici, c'est un « Cool2Action ». En général, le titre qui est donné, ici, ça a une importance fondamentale. Donc, ici, on va partir sur du H2. Ok ? Ensuite, on a un bouton. Donc, on va chercher « Button ». Ici, il me semble qu'on s'était laissé ça de côté. J'ai un petit doute. Est-ce qu'on l'a laissé de côté ou pas ? Attends. Je vais juste appeler « Variant » ici. Je vais te dire tout de suite. « Accent de primarie ». Non, je crois qu'il faut qu'on refactorise ça. Ouais. Ici, on n'a pas nécessairement le type « Vert ». Alors, on a « Secondary ». Mais « Secondary », ce n'est pas la couleur « Secondary ». D'accord ? Donc, ici, on va refactoriser ça. Tant pis pour là. Ok. Donc, ici, « Base URL ». Il me dit que ce n'est pas comme ça. C'est comme ça. Donc, ici, on met notre lien. Donc, comme c'est un lien externe, du coup, on va invoquer « LinkType » ici. Comme on a une librairie, on va utiliser la librairie de « LinkType ». Donc, ici, « Librairie », « LinkType ». Et ici, on va chercher « External ». D'accord ? J'ai oublié « External ». D'accord ? Puisque notre librairie, ici, fait référence à une propriété « External » qui pointe ici. D'accord ? Voilà. Je vais simplement mettre l'élément du bouton. Donc, l'élément du bouton, c'est « Formation React.js gratuite ». Et on a dit, donc, que du coup, on avait un problème avec la variante, puisque du coup, on va avoir besoin d'une variante plus ou moins success, en fait. D'accord ? Donc, ici, on a des variantes. « External secondary co ». On peut définir une nouvelle variante. Donc, il va s'appeler plutôt « Success », ici, par exemple. Donc, là, on va juste toucher au niveau du variante, pas au niveau de la taille, bien sûr. C'est juste une question de style, de couleur. Je vais peut-être pas me mettre après l'icône. Je vais me mettre plutôt ici. Donc, ici, on va être dans le cas d'un « Success ». Et dans le cas d'un « Success », on voudrait peut-être plus, en fait, comme le « primary », mais en version « secondary », en fait, ici. On voudrait un « background type « secondary ». Et donc, comme le « primary », on a un « over » qui est légèrement plus fin, tu vois. Donc, ici, « texte attaque ». Ah oui, j'ai pas pris le bon. Je préfère faire comme ça, parce que du coup, je me base pas sur le bon thème. Ici, je vais mettre « secondary », ce sera plus simple. Et ici, pareil, « secondary », du coup. Comme ça, on aura un léger... Une légère nuance entre la couleur et le « color over ». Alors, pour un « secondary », par contre, ça vaut peut-être pas le coup d'avoir du... Si, c'est du « texte white ». Ah si, c'est du « texte white ». Donc, on reste comme ça. C'est bon. Donc là, on l'a refacto. Donc, cette fois-ci, on peut l'utiliser. Du coup, c'est « success ». D'accord ? Donc, en utilisant la variante « success », bah, désormais, on pourra faire appel à un bouton vert. On va intégrer notre composant à ce niveau-là pour commencer à voir un petit peu sur quoi on travaille. Donc, ici, on a un « call to action view ». Donc, c'est ce qu'on va faire. On va l'appeler ici. « Call to action view ». Voilà. Il a été importé. On peut regarder un petit peu comment ça se passe. Donc, ici, on voit qu'on a notre titre. Il va falloir le formater pour qu'il ne prenne pas toute la place disponible et puis mettre un petit peu d'espace entre les éléments. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On peut fermer le bouton. On va retourner ici. Dans notre nœud principal, qui prend en compte ces deux éléments, donc dans le nœud de gauche, qui va être défini ici sur la gauche parce qu'ici, il y aura l'image. À ce niveau-là, on va lui mettre une classe relative. On va se mettre en Z10. Alors, pourquoi je le mets en relative ? Justement, parce que j'utilise Z10. C'est impératif d'avoir les deux parce que sinon, l'index ne fonctionne pas. Et pourquoi, du coup, je le mets en Z-index positif ? Comme je te l'ai expliqué dans les autres vidéos, dans les autres modules plutôt, ici, on va avoir une image qui, en plus de ça, un halo qui est assez large. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que cet élément-là soit en position devant l'illustration pour que le texte ne soit pas tronqué par notre image, en fait. D'accord ? C'est tout. Donc ici, on se met en relative Z10. Ensuite, on va avoir, donc on l'a vu ça, on va avoir un max wave de 3 XL pour pas que le titre soit trop long, en fait, et dépasse et aille trop chercher de la place au niveau de la bombe. Et on a nos éléments qui ne sont pas centrés, donc espacés, donc on va se mettre un space Y de 5. Ça, ça va nous permettre d'espacer le bouton et le titre. Alors là, par contre, je vois que tout a été pris en compte, sauf l'espace. Mais je pense savoir pourquoi. C'est parce que le bouton ici, je suis sur un link, en fait. Je suis sur un type externe. Donc, forcément, le corps du bouton n'est plus le même. C'est-à-dire que je n'ai plus un bouton, ici, dans le code. J'ai plutôt un lien. Ça, c'est quand même intéressant que je fasse une pause dessus, parce qu'ici, ça peut t'intéresser. Mais si je prends ça, par exemple, cet élément-là, tu vois, au niveau de mon code, alors ce n'est pas un bouton, c'est d'abord un lien qui a été injecté. Et un lien, par définition, c'est inline. Donc, du coup, l'information du space ne se met pas en forme. De ce fait, il est plus intéressant, si tu veux, de prendre notre bouton ici et de le mettre dans un élément de div, comme celui-là, par exemple. Du coup, je vais me retrouver avec une div, avec un A, et ensuite un bouton. Mais du coup, comme c'est l'élément div qui va prendre le dessus, je vais avoir la possibilité de contourner comme ça et d'avoir mon espace. Allez, on est pas mal. On a déjà développé ça. On voit qu'on peut tirer un lien externe, ici, qui ouvre une nouvelle page. Donc, tout va bien à ce niveau-là. N'attends pas pour développer tes compétences. Ça, c'est le titre. Et puis, du coup, on va se retrouver avec notre élément bombe. Donc, notre élément bombe, on va le chercher ici. Donc, il est là. Donc, on va prendre jusque... Voilà, tu vois, il est grand dans le carré. On va aller prendre le halo, parce que le halo monte loin, parce que c'est ce qui va faire justement se dégrader de couleur et qui va donner ce style, en fait, au call to action. Donc, on va prendre cet élément ici. On va l'exporter. Ok ? On va le prendre en SVG. On va l'appeler... Alors là, par contre, je pense qu'il m'a... Je ne peux pas le renommer. Je pense savoir pourquoi. Si je viens là... Ouais, asset SVG. Ouais, voilà. En fait, j'ai un groupe là. Je vais juste renommer celui-là. Donc, celui-là, on va l'appeler... Bombers. Je vais juste le basculer comme ça, parce qu'il est dans un fichier et je ne veux pas ça, moi. Voilà. On le supprime et on va l'utiliser. Donc ici, on a dit qu'on avait notre élément, notre premier nœud de gauche. On ne le touche plus. On va aller chercher notre élément sur la droite. Ici, on va travailler sur une image. Sa dimension. Donc là, on va lui mettre une taille de 1210. Tu peux regarder un petit peu comment ça rend avec plusieurs tailles, plusieurs tailles, voir un petit peu le résultat que tu attends. Moi, c'est plutôt ça que je vais rechercher, puisque du coup, l'image, ce n'est pas la taille de la bombe. Ici, c'est l'image du halo. Je t'ai bien expliqué ça. Ensuite, on va avoir une source dans laquelle on va faire référence à Asset, à SVG et puis on va aller chercher Bombers.svg Ensuite, on a notre balise Alt. Et on peut fermer notre image. à ce niveau-là. Alors, image n'a pas été importée. Donc, on y va. Image de Next Image. On sauvegarde. Et puis, du coup, on va devoir, si tu veux, travailler sur sa classe, évidemment, pour pouvoir la positionner. Attends, je pense que je l'ai mal exportée. Je l'ai mal exportée. En fait, ce n'est pas moi qui l'ai mal exportée, mais c'est... Ouais, tu vois, je me rends compte, en fait, ici, en visualisant, là, j'ai exporté, en fait, la valeur du héros parce qu'il est contenu à l'intérieur. Donc, à la limite, ce que je peux faire, moi, ici, c'est le prendre, ce truc-là. Non, je ne peux pas travailler d'ici. Il va falloir que j'aille dans le design système, plutôt, ce sera plus simple. Ouais, on va se mettre ici. Alors, cette bombe, elle est où ? Elle est là. Est-ce que je peux la mettre là ? Voilà. Ça, je vais la sortir, en fait, de mon composant, ici, parce que c'est ça qui me pose des problèmes. Si je prends ça, ouais, et que j'exporte le groupe, voilà, là, c'est mieux. Là, j'ai la bombe avec son halo et elle n'est pas contenue dans un rectangle. C'est beaucoup plus intéressant. Donc, je l'ai déjà, donc je vais peut-être juste là. Ouais, elle est là. Voilà, tu vois, on le voyait ici, en plus. OK, je vais la remplacer comme ça. Normalement, si j'arrive ici, voilà. Donc là, ici, mon image a été remplacée. Donc là, c'est beaucoup plus que je recherchais. Donc, du coup, je vais positionner cette image au niveau de mon élément de call to action. Je vais évidemment le mettre en absolu pour pas que, du coup, il prenne en compte le fait que cette image, elle est grande. Et puis, je vais simplement cacher ce qu'il y a aux alentours pour pouvoir l'intégrer, en fait, finalement, comme on a fait ici. D'accord ? C'est le même travail qui va être exécuté là. OK, bah allez, commençons. Donc, ici, on va ajouter une classe à ce niveau-là. Donc ici, on va le mettre en absolu. Donc, il va se baser par rapport à la valeur relative, soit le composant en background primarie. Ici, on va se mettre en bottom. Donc, on va lui mettre une valeur négative. On l'a déjà vu. Ce qu'on peut faire ici, c'est lui donner une valeur arbitraire. on va lui mettre à peu près 620 pixels pour le positionner. Et puis, on va se mettre pareil en valeur négative ici, right. On va aller se mettre à 150 pixels aussi, pareil, en négatif. Voilà, l'idée, c'est de se positionner un peu comme ça et de pouvoir profiter de ce halo-là. Donc, il est peut-être un peu loin par rapport à la maquette. Là, c'est quand même un petit peu trop. Je ne vais peut-être pas faire autant. Il va falloir si je me mets à write 0. Je me mets carrément là. Ça me paraît mieux. Ça me paraît mieux. Là, tu es vraiment loin. On va rester sur ça. Et donc, comme je te le disais au tout début, finalement, c'est ce overflow hidden ici qui va avoir le rôle de cacher ça. Parce que du coup, tu vois, l'image, elle est en train de dénaturer. Ici, on la voit. Elle est là. On voit la bordure. Donc, elle vient dénaturer ici. Elle vient dénaturer là. Et on voit qu'elle tire la page vers le bas. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit imbriquée dans ce container et uniquement. Donc, on place ce petit overflow qui va nous permettre de cacher tout ce qui dépasse de ça. D'accord ? Comme ça, elle n'intervient pas dans le design. C'est juste un style qu'on va ajouter. Ok. On a notre composant call to action qu'on va pouvoir justement refactoriser pour avoir différentes versions parce qu'on a vu qu'ici, on pouvait avoir d'autres versions et on le voit dans l'application. De toute façon, on l'utilise de la même manière ici mais avec un titre différent, un lien qui sera peut-être probablement différent ou pas. Mais en tout cas, ici, on voit qu'on a un autre call to action donc on prendra exactement la même structure. On lui passera simplement des propriétés de thème, d'image, de texte pour avoir quelque chose de différent selon le thème. Par exemple, avoir un thème Slack, un thème Bomber, tu vois, une chose comme ça. Avant de partir, pour me soutenir. Si tu rencontres des difficultés, rejoins le Slack et pose-nous tes questions. Le lien est en commentaire. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt au prochain épisode. Ciao !